salut aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je voulais faire un test de produits là je suis dans un coin montagne où d'habitude il n'y a pas trop de vent voire quasiment jamais ni d'ailleurs les gens qui coupent leur herbe ça arrive quasiment jamais là aujourd'hui c'est chiant donc on va essayer de faire semblant et pas trop s'embêter par rapport à ça aujourd'hui dans la vidéo comme vous avez testé je voulais voir un petit peu la différence entre des allumettes normal donc une petite boîte simple et les allumettes un petit peu dans ce style là que vous avez peut-être déjà vu comme ça vous voyez c'est un petit peu les allumettes tempête dites qui résistent au vent à la pluie qui normalement s'allument même s'il ya une tempête et 200 km heure devant là aujourd'hui on a une petite brise avec comme vous le voyez peut-être au niveau des arbres les branches qui bougent pas mal donc on est sur un vent à je dirais entre 30 et 50 à l'heure il y avait un peu des bourrasques de temps en temps donc c'est là que ça pulse un peu et là on peut voir un peu plus là la différence et les écarts de vitesse devant je voudrais juste vous montrer que en tant que tel quand on allume une une allumette on s'attend à ce que ça tienne là vous voyez ça la flamme ne reste pas malgré les protections qu'on peut essayer d'y mettre dans tous les cas ça s'allume mais c'est quand même galère à la tenir sans éviter de se cramer les doigts et sinon ça s'éteint tout simplement et justement le le fait d'avoir c'est ces allumettes magique comme on pourrait dire mais c'est un petit peu l'argument de vente dans le sens où on a une capsule étanche très bien le grattoir est à l'extérieur pas bien par contre on a alors comment dire un peu de 2 de mousse de de laine qui est dans le capuchon pour permettre de faire un allumage à l'écart au cas où avec un fire seal de ce genre de choses on a quand même des bandes de grattoir à l'intérieur sous vide enfin étanche donc ça c'est quand même bien évidemment et après en tant que tel on attend juste que le vent se lance un peu mais comme vous voyez les les bailleurs bougent un peu donc on est quand même un peu proche de la réalité et s'il ya un petit peu de vent comme ce qui est en train d'arriver je vais vous montrer l'allumage même si ça tient pas c'est pas une dinguerie 1 en tant que tel mais on va essayer d'attendre deux secondes que ça parte ok c'est bon le vent se ramène ça on voit là c'est comment c'est parti donc je vais craquer et je vous montre direct l'allumage à voir ce que ça donne voyez ça tourne dans tous les sens la fumée et comme vous le voyez ça crame quand même ma stock ça crame bien par contre ça crame surtout du long et la flamme ne ne reste pas en fait on est vraiment sur l'équivalent d'un je sais pas peut-être d'un d'un fumigène ou d'un combustible assez rapide qui crame toute la partie de la mèche mais qui ne continue pas sur le bois comme sur les allumettes dites standards comme on a testé juste avant et c'est assez pénible je trouve donc je trouve pas ça dingue je me dis que dans le sens où si vraiment on se prépare un petit foyer normal pour allumer un feu on aurait juste à côté et où on protège un minimum la flamme pour allumer je me dis que ça peut se faire effectivement dans ce sens là ça peut se faire mais après en tant que tel c'est dommage et je pense que ça n'a pas été super bien pensé dans le sens où ça crame hyper vite et ça ne continue pas sur le bois ce qui est dommage parce que ouais c'est un peu chaud quand même mais vu le tronçon de l'allumette qui est quasiment deux fois plus gros que ce qui se fait pour des allumettes standards je trouve ça très dommage que le bois ne continue pas de cramer ou alors que la surface soit encore plus condensée mais avec du bois et que ça puisse continuer derrière donc je trouve ça ses hommages je suis assez déçu voilà après en tant que tel la petite capsule est sympa ça peut faire quelque chose de cool on est sur la marque ucco en tout cas n'hésite pas à t'abonner en cliquant juste ici ça peut faire plaisir quelques abonnés en plus sur chaque vidéo ça fait vraiment kiffer et puis à un moment sera peut-être mis l'abonnés quand même parce que bah ça crame évidemment ça tient vous voyez on secoue comme un ouf par contre voilà quoi c'est ça dure pas des masses regardez le vent c'est pas une tempête que j'ai à côté de moi je peux vous parler le son est à peu près clair donc ça crame pas mal mais après la flamme ne tient pas quoi je trouve ça quand même décevant décevant pour un peu ce que ça ce que ça propose est ce que ça donne un résultat ça c'est moyen mais en tout cas si jamais la vidéo t'a plu n'hésite pas à mettre un gros like en l'air à la commenter même à la partager si ça te fait kiffer n'hésite pas aussi à regarder sur ma chaîne il y a plein de vidéos plein de choses qui pourront sûrement intéresser à l'occasion sac d'évacuation sur vitesse de produits rations d'urgence un max de choses et je te laisse également deux autres vidéos là au cas où pas voir ce qui pourrait intéresser la dernière vidéo de la chaîne et une autre vidéo que j'aurais choisi et au cas où à cliquer sur mon visage pour t'abonner ciao